Cher Amir, Monsieur le Président d'État, Reuven Rivlin, vous avez désigné tant de personnalités, mais je suis le représentant de l'exécutif et je veux malgré tout féliciter le Président du Parlement, Monsieur le Président, Yulia Edelstein et son épouse Iléna, le Président de la haute cour de justice, la Présidente Esther Hayout, la juge Estre et David Hayout, je veux vous dire qu'un gouvernement fort, une Knesset active et une justice indépendante, c'est la base de la démocratie israélienne. Je ne veux pas parler aussi des députés passés et présents, mais je voudrais envoyer des félicitations et même mes congratulations aux nouveaux députés, car vous avez entendu les conseils du Président, il a raison, c'est un travail très difficile, une mission vraiment importante et je vous félicite et je félicite aussi les familles qui vont vous supporter cette mission. La première chose que je vous souhaite, que je souhaite à cette nouvelle Knesset, c'est de parvenir à la fin de son mandat. La Knesset représente la décision populaire et la volonté populaire. Et généralement, cette décision est claire, mais parfois, comme ce qui est arrivé lors des dernières élections, la décision du peuple dit un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de responsabilité nationale. C'est ce que ce scrutin dit, unité nationale la plus large possible de tous ceux qui soutiennent l'État juif et démocratique. Il faut respecter la volonté du peuple, il faut respecter les décisions démocratiques entre les partis et au sein des partis. Plus d'un million de personnes ont voté pour moi directement à la direction de la présidence du Conseil et plus d'un demi-million, mais ça ne suffit pas pour constituer un gouvernement de droite. Et même Benny Gantz, nombreux ont voté pour eux, mais ce n'est pas suffisant pour constituer un gouvernement de gauche. Et ainsi, la seule solution, l'unique solution, c'est ce qu'a proposé le président de l'État lors de son discours devant l'hémicycle à un gouvernement d'union nationale large. J'écoute les rumeurs, les volontés du peuple, et je vous dis, je suis profondément convaincu que l'État ne peut pas se permettre encore un scrutin. il ne peut pas faire cela. Il faut tout faire, et je fais tout pour éviter cela. Simplement, il faut cesser, c'est encore une élection, encore une élection, encore une campagne. Je sais que nous ne sommes pas les seuls qui souffrent de ce mal. Par exemple, en Espagne, vous savez tous, au cours des quatre dernières années, il y a eu quatre gouvernements. En Italie, en Grande-Bretagne, pareil, le même, des élections, des gouvernements, des élections tombent. Je ne sais pas s'ils peuvent se permettre, ces États se permettre, mais peut-être difficilement. Je sais une seule chose, nous ne pouvons pas faire cela. Car nous avons des défis qu'aucun autre pays n'a. Aucun autre pays a des défis comme nous en avons. Aucun. Il n'y a pas de pays comme cela. Les démocraties qui n'ont pas compris qu'elles doivent s'unir dans les moments difficiles ont payé le prix lourd parce que l'histoire n'a pas de patience. Je vais vous donner un exemple, encore un exemple venu d'Europe que peu connaissent. En janvier 1930, novembre 1933, en France, il y a eu dix gouvernements qui ont succédé. Dix gouvernements qui ont succédé. Ils ont continué à se bagarrer lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933. Ils ont continué à polémiquer. Ils ont continué. Ils ont continué. En attendant, il s'est armé. Il s'est armé. Je ne fais pas de comparaison entre chaque chose. Mais dans certaines choses, oui, dans certaines choses de base. Notre environnement, aujourd'hui, nous propose des défis sécuritaires énormes qui deviennent de plus en plus graves et qui augmentent au cours de ces derniers mois et de ces dernières semaines en particulier. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas Netanyahou, tente de vous faire peur. Ceux qui connaissent les détails savent comment les choses sont réelles. Et celui qui voit que l'Iran va s'armer et s'arme et se renforce et son hostilité augmente, il attaque des voies maritimes internationales. Il attaque en Arabie saoudite. Il attaque également directement des avions américains et maintenant les puits de pétrole saoudiens. Et maintenant, ils disent ouvertement, il y a deux jours, Israël va disparaître. C'est une citation, ce n'est pas une théorie. Israël va disparaître. Il croit en cela. Il signe pour cela. Et nous devons les prendre avec sérieux. Cette réalité nous oblige de nous réunir, de nous unir, de nous armer. nous impose de trouver, de donner à notre armée des moyens de défense et offensifs d'une puissance que nous n'avions pas jusqu'à présent. Souvenez-vous de ce que je vous dis et écoutez mes propos. C'est enregistré. Vous allez voir. Je vous dis des choses du plus profond de ma mission d'assurer la sécurité d'Israël. Et je sais que cette mission me dirige beaucoup d'entre vous. Cette chose se passe autour de nous et a des répercussions immédiates. Nous devons maintenant ajouter énormément de moyens pour notre sécurité. Énormément. Des milliards. Des milliards chaque année. Parce que la réalité a changé. Et cette chose demande des décisions difficiles. on ne peut pas à chaque fois ajouter sans s'en prendre quelque part. La décision de prendre quelque part est une décision extrêmement difficile. C'est une décision politique extrêmement difficile. Une décision d'urgence nationale qui nous impose un gouvernement capable de relever ces défis sécuritaires et militaires. Et ce ne sera pas simple. et nous devons préparer le public en fonction de ces défis. Et nous savons tous ou tout le monde sait que nous sommes responsables et je dois prendre des décisions budgétaires que nous n'avons pas encore connues par le passé. Au cours de dizaines d'années nous n'avons pas connues. On peut revoir par le passé beaucoup d'années passées. Peut-être il faut revenir à en 73 la guerre de Kippur pour comprendre l'effort que nous devons entreprendre. Mais ce que nous devons maintenant du point de vue politique ce sont des décisions difficiles qui les défis sont clairs. Et même le peuple a dit son avis de façon très claire. Mais malheureusement les efforts pour l'unité n'ont pas porté de fruit. Ces derniers jours j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour qu'un gouvernement le plus large possible soit mis en place. Je réaffirme ce type de gouvernement est un gouvernement d'urgence. J'ai discuté avec Avidor Lieberman ce matin. Une discussion franche. Et je lui ai dit ce que je vous dis ce que je dis à mes amis. Nous devons aller ensemble. Nous devons cesser les exclusions, les boycotts des publics et des personnalités. Tout celui qui reçoit le principe d'un État juif et démocratique est accepté par nous. Monsieur le Président, je suis déterminé. Il n'y a pas d'autre solution que le mécanisme que vous avez proposé un gouvernement d'union nationale large. Je suppose que les plus âgés d'entre nous se souviennent de la chanson d'Elvis Presley « Maintenant ou jamais ». « Now or never ». Je vais la transformer un peu. C'est maintenant ou plus tard. Et la chose la plus juste à faire, c'est d'arriver à cette solution qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y est arrivé maintenant. Mais si nous n'arrivons pas maintenant, on arrivera après. Après que j'aurai rendu le mandat. Après que Benigans ait rendu ce mandat. Nous arriverons aux 21 jours devant le Parlement et à la fin, ça arrivera. En fin de compte, nous reviendrons au moment où nous nous trouvons maintenant de manière à constituer un gouvernement d'union nationale le plus large en plein accord entre nous. Dans ces jours difficiles, entre Rosh Hashanah et Kippour, nous avons une responsabilité. Les décisions que nous prenons ces jours-ci ont une influence sur toute l'année. Mais je pense que les décisions que nous allons prendre ces jours-ci auront une influence sur de nombreuses années. et ainsi, j'espère que nous tous, députés, je m'adresse à vous, nous tous, nous nous conduirons avec responsabilité. Amour, allons, conduisons-nous avec responsabilité, créons-nous plutôt un gouvernement qui agira pour le bien des citoyens israéliens. et si Dieu veut, nous faisons cela immédiatement. Bonne année à tous, bonne année au peuple d'Israël et aux citoyens d'Israël. Sous-titrage ST' 501